C'est la première fois que je viens ici, que je suis invitée et j'en suis très heureuse. La ville est à l'image de l'opéra, c'est-à-dire très chaleureuse et les gens sont généreux. On est entouré que par des gens très souriants et très cool. Et ça, ça fait du bien ! La création d'Irina Brooke, c'est assez nouveau pour moi parce que la méthode de travail d'Irina est assez particulière. Une approche théâtrale, c'est-à-dire qu'elle construit les choses un peu en fonction des artistes qu'elle a en face d'elle. On y va de temps en temps un peu à tâtons et puis elle a ses idées, elle nous laisse un peu faire. Et puis j'adore parce qu'il y a beaucoup de modernité, c'est très dynamique, c'est très jeune. Je pense qu'on n'est pas obligé de faire un Roméo-Juliette d'époque. Je ne pense pas que ce soit une obligation. C'est un thème, une histoire universelle et intemporelle. Je suis très très chanceuse d'être avec que des artistes juste formidables. Et puis mon rôle, Juliette, c'est l'éternelle jeunesse en fait. C'est l'éternelle passionnée, l'éternelle amoureuse. Et c'est ce qu'on rêve toutes d'être à un moment donné, peut-être pas à la fin parce qu'évidemment elle meurt, mais c'est quelque chose qu'on peut s'imaginer, c'est-à-dire on rêve de trouver l'homme de sa vie comme ça, d'un coup d'œil, de tomber follement et perdument amoureuse de lui et vice-versa. Voilà, d'un coup d'œil, ça fait rêver. Et puis de tout donner, je me sentirais toujours Juliette au fond. C'est ce qu'on rêve de trouver, c'est ce qu'on rêve de trouver. C'est ce qu'on rêve de trouver, c'est ce qu'on rêve de trouver. C'est ce qu'on rêve de trouver, c'est ce qu'on rêve de trouver. Je m'appelle Résus Léon, je joue le rôle de Robert. Je suis très heureux de revenir à l'Opéra Denisse. C'est un grand plaisir d'être de retour. J'ai joué dans Rigoletto, le rôle du duc. Et maintenant, je joue ce magnifique rôle, l'un de mes préférés de mon répertoire, Roméo. J'aime travailler sur cette production avec Irina, la maîtrise en scène, et le chef musical Alain Gagal, qui sont exceptionnels. Je prends beaucoup de plaisir sur cette production avec des chanteurs et un casting extraordinaire. C'est un spectacle incroyable. C'est un spectacle incroyable. C'est un spectacle incroyable. C'est un spectacle incroyable. ... ... ... Je me trouve après quelques années à l'Opéra Denisse, Je trouve que je me suis toujours senti très bien à cette Opéra Denisse. Écoutez, la première fois que j'ai contribué avec déjà l'orchestre, c'était pour les Corrigidons. J'en avais fait au Tello. Après, je suis revenu pour faire un Don Quichotte. Et la dernière fois, c'était l'Acmé. Je dois dire que j'aime beaucoup travailler ici. D'abord pour l'acoustique, l'ambiance de travail, parce que tous les gens sont bien concentrés. Il y a une orchestre qui est superbe. On a été très zen tout le temps pratiquement. Ça s'est passé très très bien. La mise en scène sort un petit peu de l'ordinaire, mais elle est hyper cohérente. Et en plus, soutenue par la musique, les éclairages et tout, je trouve que ça fait un spectacle qui, d'ailleurs vous avez vu, a eu énormément de succès. Et je dois dire que je suis assez ravi d'avoir participé à ce spectacle, vraiment. C'est un moment que de croire. ... ... ... ...